un petit tuto pour vous montrer comment faire une bande noire en haut et une bande noire en bas sur vos plans ainsi qu'une ouverture en rideau donc là j'ai mis une timeline avec quelques quelques rushs et donc ce que je vais faire je vais déjà mettre letterbox que vous cherchez là je vais le mettre sur l'amorce voilà donc je vais mettre en 2.31 vous pouvez changer la couleur du letterbox si vous voulez etc vous pouvez changer l'offset c'est à dire le positionnement comme ceci pour faire un petit recadrage voilà donc là j'ai fait ça sur ce plan là maintenant je voudrais répercuter sur les autres je fais l'édition copier là je peux sélectionner les trois je fais l'édition coller les effets donc ça colle tous les effets qui a eu sur mes rushs je vais coller les attributs et là j'ai déjà un letterbox défini je colle voilà et donc j'ai tous mes rushs en letterbox deux fois enfin celui-là désactivé voilà donc maintenant je vais faire une ouverture en rideau donc je me mets au début du plan que je sélectionne je recommence voilà il fallait mettre les images clés ok donc là ça ferme bien la rideau si je me mets là je tape 0 0 normalement ça met automatiquement une image clé et donc là ça marche donc si je lis mon film voilà hop et voilà donc là si on veut on peut jouer avec l'offset pour modifier le cadrage voilà comme ça c'est mieux voilà c'est pas mal qu'en bas il n'y a pas trop d'informations donc voilà et si vous voulez que le rideau s'ouvre sur l'image totale il suffit de ne pas mettre l'effet letterbox voilà comment on peut faire pour faire un joli effet de rideau qui s'ouvre merci d'avoir regardé ce petit plutôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces bleus de préférence merci